bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée aux petits le normand je tiens tout d'abord à remercier mes abonnés francophones qui m'ont demandé qui m'ont encouragé qui m'ont incité à faire plus de vidéos en français donc après mieux réflexion je vous annonce qu'il y aura plus de vidéos en français qui vont venir et à chaque fois que je ferai une vidéo en anglais je vais faire la même vidéo mais en français vous expliquant des trucs des astuces des différentes façons de pouvoir interpréter des cartes de pouvoir lire le normand et surtout comme c'est un oracle est très ancien l'utiliser pour notre vie moderne vous donner de nouvelles significations de cartes qui sont traditionnelles certes mais qui ont comment dire mûri qui ont évolué à travers le temps et les deux cartes que nous allons étudier aujourd'hui sont le serpent et le renard alors ces deux cartes que mes étudiants ont beaucoup de mal à cerner car pour eux la signification est similaire parce qu'il y'a de la jalousie il y a des mensonges on triche on vole on abuse donc on ne sait vraiment pas pourquoi ces deux cartes sont là et pourquoi ne pas comment dire ne pas enlever une mais on peut parler le normand est un oracle qui est parfait toutes les cartes ont leur place et ont leur signification interpréter une carte c'est comme plucher un oignon c'est plus vous allez éplucher plus vous allez avoir plus de de niveau d'épaisseur et jusqu'à arriver au coeur donc le normand est à décortiquer avec soin est ce que c'est ce qui rend ce jeu aussi magnifique et aussi extraordinaire d'accord donc nous commençons avec le serpent le serpent c'est une carte de mensonge c'est une carte d'envie c'est une carte de séduction contrairement au renard c'est une personne ou une situation où on va vous forcer à faire les choses vous allez être la petite marionnette entre les doigts d'une personne on va vous diriger vers à accomplir on va vous inciter plutôt à accomplir des actions des paroles et peut-être la plupart du temps quand on est sur l'emprise du serpent n'est pas conscient on pense que l'idée vient de nous et qu'on réagit d'après notre coeur mais non il ya une tierce personne qui se cache dans l'ombre qui vous influence et le serpent dans mon interprétation des cartes et la tierce personne qui représente une autre femme ce sera la carte de la maîtresse ce sera la carte de la femme étrangère et comme l'oracle vient d'allemagne pour eux des cartes de trèfle sont des cartes qui ont les plus de difficultés contrairement à nous en france les cartes de pique vont symboliser des difficultés les ennuis les complications les tourments mais pour eux en allemagne le trèfle est signe de difficultés de problèmes c'est pour ça que vous allez voir dans le normand la plupart des cartes négatives que ce soit la montagne que ce soit les nuages que ce soit le serpent que ce soit le renard que ce soit la croix ils sont tous sous le signe des trèfles donc voilà cette raison beaucoup de personnes ne savent pas donc ils se disent ouais ben le normand ne peut pas être assimilé à la carte mancie au jeu de 32 de 36 parce qu'il ya une différence autre chose que beaucoup de personnes pensent et ça peut être choqué plusieurs personnes mais il ya des preuves dans mon livre aussi j'explique cet oracle qu'on appelle le petit le normand n'a jamais été créé par mademoiselle le normand ouais je sais ce jeu a été créé en allemagne d'accord et la personne qui a créé ce jeu a voulu comment dire pour des buts commerciaux donner un nom qui inciteront les gens à acheter son jeu donc comme mademoiselle le normand était une voyante extraordinaire donc on a donné son nom on a créé un mythe autour de ça pour que voilà que pour que les gens puissent acheter plus la comparaison ce serait par exemple que demain on découvre une guitare ou on invente une guitare et on donnerait le nom d'elvis presley à cette guitare pour inciter les gens qui sont fans d'elvis presley de d'acquérir cette guitare donc c'est des buts commerciaux et mademoiselle le normand est morte bien avant l'apparition du petit le normand d'accord d'après mes recherches je sais qu'elle utilisait le petit le petit étila donc carte à jouer avec des écritures elle avait aussi un tarot égyptien mais on n'a pas vraiment de preuves on n'a pas vraiment de fait pour dire quel jeu elle utilisait elle pas mal de sciences diverses elle faisait la lecture des oeufs elle faisait la boule de cristal elle étudiait aussi les viscères des animaux donc elle faisait pas mal pas mal de choses et il faut aussi comprendre que mademoiselle le normand faisait plein de choses pour pas pour divertir mais pour avoir une emprise on va dire on parle du serpent ici une emprise sur ces sujets parce que dites vous bien que la comtesse ou la princesse ou la reine qui venait chez elle elle avait aussi comme priant la domestique le valet de chambre de cette même personne et souvent des fois pour un petit paiement les valets ou les femmes de chambre livraient certains secrets à mademoiselle le normand et qu'elle exposait lors de ses séances donc elle était influente parce qu'elle ne fréquentait pas la haute de la haute bourgeoisie mais elle fréquentait aussi les petites gens les petites gens qui connaissaient le secret des grands donc mais ça n'enlève en rien à cette femme de pouvoir à cette femme qui a prédit tellement d'événements il y a des choses qu'elle n'aurait pas pu inventer des choses qu'elle a prédit dans le dans le futur de certaines personnes que personne n'aurait pu voir les prétendre donc voilà on comment dire on s'éloigne un peu du sujet de la vidéo mais bon une petite explication qui pourrait vous apporter un peu plus de lumière donc voilà le serpent c'est ça c'est une personne qui va vous inciter à faire des choses vous forcer la main c'est une autre femme une dame de trèfle une femme brune bien sûr une femme brune l'attribution ce serait une femme mince le serpent c'est mince c'est élancé c'est élégant quand ça bouge la brillance du serpent pourrait aussi montrer une femme avec une peau extraordinaire une peau d'ébène une peau métissée la plupart du temps brune métissée donc ça c'est pour le serpent la différence du serpent le renard lui comme dans les fables de la fontaine c'est un séducteur c'est quelqu'un qui vient qui se dit oh je vais me voler de la viande ou je vais voler ce gigot et pour atteindre ce gigot il va utiliser de ruse il va utiliser ses talents de flatterie surtout si vous faites un tirage amoureux où cette carte le renard arrive dites vous bien que la personne avec qui vous êtes va vous mentir et va vous trahir il va vous dire ce que vous voulez entendre il va vous faire croire ce que vous voulez entendre d'accord donc dites vous bien que c'est un charmeur contrairement lui il est plus dans le charme lui là il a une seule comme par exemple pour un pour un tirage amoureux si le renard apparaît c'est quelqu'un qui comment dire qui va être peut-être concentré que sur l'aspect sexe de cette relation et dès qu'il s'est servi après il s'en va il ne va plus revenir la chasse est fermée c'est une personne qui toujours en chasse qui regardez son sa posture toujours alerte qui regarde toujours loin et qui se méfie de tout des bruits et de tout ça donc c'est une carte moins dangereuse je dirais que le serpent le serpent est toujours plus dangereux et le renard lui il est beaucoup plus charmeur il est beaucoup plus séducteur il aboie beaucoup mais il ne meurt pas voilà donc vous voyez donc les cartes peuvent partager une signification commune mais en fin de compte il ya quand même une différence d'accord l'aspect travail aussi pour le renard donc alors il ya beaucoup de choses pour les cartes de travail il ya des gens qui comme les allemands ils vont utiliser l'ancre pour le travail certaines personnes utilisent la tour certaines personnes utilisent l'ours et certaines personnes utilisent la lune donc moins je reste sur le renard pour représenter le travail d'accord la signification traditionnelle française de du renard c'est le travail d'accord et le neuf de trèfle en cartement aussi quand vous faites les jeux de piquets le neuf de trèfle représente l'aspect job l'aspect travail d'accord donc j'espère que je vous ai donné assez de comment dire d'éléments pour pouvoir creuser puiser recherché et dites vous bien qu'une carte à plusieurs à un éventail large de signification dépendant de la question dépendant de des circonstances d'accord si c'est une question travail le renard lui vers le travail il va pas être autre chose d'accord c'est une question amour il faut se méfier si c'est un des ménagements il faut se méfier aussi parce que peut-être qu'il ya un vis caché il ya quelqu'un quelque chose qui ne va pas donc le renard lui veut toujours avoir des choses mais il vous fait croire qu'il n'est pas intéressé alors qu'il l'est et le serpent il est franc il est direct vous savez que c'est un que c'est un danger que si vous vous frottez à lui il y aura des ennuis donc voilà la différence entre les deux cartes les deux cartes avant de vous quitter je tiens à remercier la belgique et les personnes de la france aussi qui ont qui m'ont incité à faire cette vidéo et à partager plus avec le monde francophone si vous n'êtes pas un abonné de ma chaîne alors je vous je vous demande de le faire immédiatement il ya un bouton pour s'abonner vous vous abonnez c'est gratuit l'avantage d'être abonné c'est que à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne nouvelle vidéo youtube va vous envoyer un message vous disant voilà la chaîne d'alexandre a mis une nouvelle vidéo et vous aurez le titre et donc vous pourrez être dans les premiers à regarder et à partager aussi donc je vous laisse la boîte de commentaires en bas pour voir ce que vous pensez de cette vidéo et je vais vous retrouver sur une prochaine vidéo toujours en français parlera encore et toujours du petit énorme au revoir 1